Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce troisième épisode sur Little Nightmares. Je précise à chaque fois, même si je sais que vous avez le titre, vous avez la miniature, et que maintenant vous commencez à reconnaître l'esthétique du petit personnage en ciré et jaune. Mais je préfère préciser. J'espère que vous allez bien. Ah, c'est tout ! Dans l'épisode précédent, on s'était arrêté ici, devant cette porte ouverte. Ne cherchez pas à comprendre ma logique. Comme le fait que je trimballe une clé dont j'ignore l'usage. On va se mettre safe, on ne sait jamais. Ok. Hop, un petit peu trop loin. Hop, voilà, nickel. Putain, je suis tellement fort que je résous les puzzles avant même de les voir. C'est puissant, non ? Bon alors, maintenant comment on ouvre ? Tiens, toi tu vas là. Et toi ? Heureusement que toutes les portes sont à pousser dans mon sens. Tu n'es pas rassurant du tout. Pour le coup, ce singe me fait penser à la dame en noir avec Daniel Craig. Daniel, Daniel Craig, you know, Daniel Craig. Harry Potter's actor. Euh, qu'est-ce que je fais ? Ça a l'air fermé. J'ai l'impression d'être dans une sorte de cache d'ascenseur. Pour lancer un objet que vous portez. Mais comment je vise, moi ? Waouh ! Donc c'était bien un ascenseur. Je ne sais pas pourquoi je me suis reculé. J'ai trop peur de me faire attraper, bouffer ou je ne sais quoi. Alors qu'apparemment, jusqu'ici le plus gros danger c'était cette matière noire. Voilà. Je suis bien ici. Non, bon, plus sérieusement. Je pense qu'il faut monter ici. Pas du tout. Mais peut-être par là. Non plus. Ah bah c'est là. C'est évident. Non plus. Bon. Ce rideau métallique m'inspire. Alors dans cette pièce, on a quelque chose qu'on pourra lancer de l'autre côté pour déclencher l'ascenseur. Et cet objet se trouve dans cette caisse. A moins que je puisse emmener le singe avec moi. Et bah voilà. C'est pas difficile d'être un génie. Alors. Attends. Non. Non. Oh la vache, j'ai peur que ce soit un trou. J'y arrive pas. Tout à l'heure, je l'ai fait nickel. Que se passe-t-il ? Oh non. Bah alors. Que se passe-t-il ? D'accord. Au final, il n'y a pas besoin de viser. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Moi, le son est relativement fort dans mes oreilles. Je viens de le réduire, mais tout de même. Alors j'ignore pourquoi j'ai tout le temps ce réflexe de me cacher. Si on a un psychologue sur la chaîne qui regarde, il va nous dire Bon bah, ça vient de votre enfance en fait. Vous avez dû être martyrisé ou quoi. Maintenant, on a soif, c'est ça ? Le bout de pain a dû bien nous caler quand même. Ah non. Tu rigoles ? T'as mangé un panini qui faisait ta taille. J'aime bien la direction artistique. Qui me met très mal à l'aise, mais j'aime bien quand même. Allez, veux-tu ? Parfait. Et le chat qui arrive pour dire bonjour. Je crois que là, pour l'instant, il a fait son apparition dans les trois épisodes. Peut-être que vous l'avez entendu. Ça va pas fort. Je dois être malade ou quelque chose comme ça. Peut-être un ver solitaire. Ah, ils sont vachement gros. Ah ouais, d'accord. Ben, on voit le piège à 1000 km, mais... J'imagine qu'il faut faire avancer l'histoire. Je peux pas le manger. Ben alors ? Si, c'est bon. Je peux pas le manger. Merci. C'est très perturbant de ne pas voir la tête de l'ennemi entre guillemets. Non mais t'as cru que t'as emprisonné qui mon pote ? Tu connais les Dalton ? Je leur ai tout appris. Ah ! Ça fait loin. Mais admettons. Juste imagine que la physique soit un peu différente de ce qu'on connaît dans notre monde. Serais-tu en capacité de me contredire sur le fait que je ne puisse pas atteindre cette distance ? C'est fermé là ? C'est fermé. Ouais, je sais pas trop. Ah c'est des enfants ! Certes ! Bah c'est pas très très cool. Ne faites pas ça chez vous. Que dois-je accomplir ? Imagine que toi t'es là pour une raison. Il va falloir aller vite ! Oh quoi ? I am dead already ? 8 minutes d'épisode, je suis mort. C'est génial. Pourtant je pensais avoir eu le bon timing mais... Ma foi. Quoi ? Oh non faut tout recommencer par contre. Ah non, on le voit. Ça c'est relou. Le fait qu'il faille attendre le dernier moment là pour que la petite cinématique s'arrête. Allez ! Tu connais l'épreuve de la cage dans Fort Boyard ? Bon ça va, c'est pas non plus extrêmement long. C'est juste que... J'ai intérêt à réussir. Sinon ça peut très vite tourner en boucherie là-dedans. Stop ! Voilà. Ok. Ça va être compliqué. Déjà, j'arrive plus à l'attraper. Ah mais c'est une poignée ! Alors, croyez-le ou non, de mon point de vue ça ressemblait à une lampe. Et du coup je me disais mais... Pourquoi ? D'accord, j'aurai jamais le temps d'emmener la cage jusque là-bas. Pour vous balancer. Ah mais le jeu si tu me le dis pas moi je sais pas. Et je me balance. Tu te balances. Et nous nous balançons. C'est un plaisir immense. On a vraiment l'air con. Et je me balance. Et maintenant... Devant vos yeux ébahis, le moineau irritable est bloqué. Non. Il suffit juste de pousser la porte. Ah ! J'avais dit qu'on pouvait monter ces trucs là. Voilà. Voilà. Comme quoi... Toujours faire confiance à son instinct. Jusqu'ici on progresse tellement bien que j'ai l'impression que le jeu va faire... Peu d'épisodes. Ah mais j'entends sa respiration, j'aime pas ça moi. Ah il est là. Ses longues pattes. Qu'est-ce que tu fais ? Ah ! Ah ! Ah ! Mais t'es immonde. Bon j'imagine que là je suis mort. Je suis mort. Ah non. Ah si. Peut-être. Ah il est aveugle. D'accord donc en fait... Tous ces torchons c'est pour... Pour ses yeux j'ai envie de dire. Il est toujours en mode recherche là. On va devoir patienter un tout petit peu. En tout cas le chara design est... Croustillant. Peut-être aurais-je dû marcher seulement sur des planches. Bah non y'a pas de tissu sur les planches. Tu veux... Tu veux pas retourner à ton oeuvrage là ? Ton ouvrage ? Ah ! Il va me chercher tout le temps là. Y'a une lumière là-bas. Je pensais que j'aurais pu... Qu'est-ce qu'il fait ? J'essaye de bien le cadrer mais j'avoue que... Et pourquoi... Pourquoi tu fais plus ton boulot là ? Ouah... Il va falloir y aller. J'attends qu'il repasse... Un petit peu par la gauche. Parce qu'il a des bras tellement longs que... A mon avis... Il me met très mal à l'aise. Aaaaaaah ! Non ! Non ! Non 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 ! Oh la vache ! Qu'est-ce que je fais ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Où sommes-nous ? Pourquoi ? Mais que faisons-nous de nos vies au final ? Dès lors que... L'espoir n'a plus sa place. Apparemment... Il s'en est allé. Partout sur le corps. Elle était facile celle-ci. Ok. Ah il m'a mis... Oh ! Pourtant j'ai pas peur des serpents et des trucs comme ça là mais... Je suis peut-être un peu trop impliqué dans la vie de ce petit personnage. Désolé pour vos oreilles. J'essaierai de baisser le volume à ce moment-là parce que... J'imagine que... Ça a pas été très agréable. Ah... Eh bah on est bien là ! Avec des petites pantoufles partout. C'est que des chaussures d'hommes apparemment. C'est que des chaussures rassure-moi. Des vêtements aussi. Oh la, oh la, oh la, oh la, oh la, oh la. Euh... Apparemment je risque de m'enfoncer... Plus rapidement qu'il ne le faille pour que je le prononce. Non ? D'accord c'est juste que je peux pas euh... Progresser à mon bon vouloir. Ah qu'est-ce que... Ah mais laissez-moi tranquille enfin monsieur ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est... Extrêmement... Appétissant. J'ai vu un truc bouger derrière moi. Genre là-bas là. On y va ? Ah on y va pas ! Mais comment ça se fait qu'il était de ce côté-là ? Pfff... Là ça me fait penser à euh... Star Wars... 4. Au premier du nom, enfin un nouvel espoir je crois. La scène dans le... Le compacteur. Avec le petit truc qui... Le gros truc qui se balade sous l'eau. Ok on va courir. Alors d'où est-ce qu'il vient ? De là-bas, on est bien d'accord. Peut-être on peut le one-shot ? Et voilà. Mais alors du coup ça veut dire qu'il m'attend dans le coin. Et si je saisis une chaussure pour l'envoyer ? Ça se tente ou pas ? Je pense pas. Alors... A droite... Ça m'a l'air très compliqué. Si je pose un pied... Ah ! Ouais d'accord. C'était mort. C'était mort. C'est sans issue. En fait il faut... Il faut limite le faire en one-shot. J'ai l'impression. Parce que discrètement ça va pas le faire. Genre comme ça. On va voir hein. Non ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Il est proche. Il approche. Ouh ! Ça joue avec mes nerfs tout ça. Et moi j'ai rien à lancer en plus. Tu vois. Et sur ce mur il n'y a rien non plus. Bah écoutez euh... Une seule solution hein. Courir. On est cuit. C'est bon. Mais qui a dit que j'avais peur de toi ? T'es personne mon pote ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On peut monter. Y'a un petit truc ici. D'accord. On va aller voir le trou. Je sais pas si je peux y aller. Peut-être est-ce seulement du décor. Bon dans le doute on continue par ici. Ah mais non mais je viens d'ici moi. Oh là là je me gour dans les touches. Sa mère. Il va beaucoup trop vite hein. Tu sais pas quoi faire. Bon bah on a perdu. Ah on le voit bien là. Mais il va mettre sa main dans la caisse c'est obligé. Et là on est mort. Ah. Ok tout va bien. Bon en fait tant qu'on est accroupi. On ne risque pas grand chose. Ce singe va être un objet de diversion à mon avis. Guette ça. Quoi ? Non ? Peut-être sur la droite plus. Alors oui je fais. Des fois j'ai l'impression de. Je donne l'impression d'avoir fait une phrase. Et que je la continue à vote. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah. Très bien. Couillère. Je l'entends respirer encore. Est-ce qu'il va mettre ses pattes à travers le parquet là ? On a rien par ici. D'accord donc je pense qu'il fallait retenir. Le chemin. Mais c'est. C'est quoi ? C'est un adulte ? Un enfant ? Qu'est-ce que c'est que tous ces petits jouets là ? Et moi où est-ce que je vais ? Dans ce monde. Dans ce monde. Et j'ai pas vu de sortie. Ici ? Non y'a pas de sortie. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Je comprends pas trop ce que je dois faire. Là ? C'est une sortie ça ? Ou au fond ? En fait y'a pas d'endroit où je peux monter. Tu vois ou pas ? Ah ! Là ? Bah non. Euh... Excusez-moi mais... Je suis débile ou... Y'a pas de trap ? J'ai grandi à trap. Bonsoir je suis Eminem. Allez hop. Passons. Je commence à avoir froid là d'un coup. Je suis sur le point d'éternuer à tout moment. Je peux couper mon micro. Ah c'est là ! Oh pardon. Et tout ça pour aller où au final ? C'est quoi ce truc au milieu ? Enfin au milieu à gauche. C'est un petit personnage qu'il a dû faire tomber j'imagine. Mais où dois-je me rendre ? Là je vais les faire tomber. Ouais c'était sûr. Bah on va attendre qu'il bouge. C'est bien grâce à lui vos épisodes durent plus longtemps. Je pense pas pouvoir passer sous la commode particulièrement. Bon mon frère euh... Qu'est-ce que t'as fait cette commode là ? Le singe. Oublie pas que t'es mon pote depuis le... J'ai eu peur. Non je vais pas mentir j'ai eu peur. J'ai cru être tombé dans un... Piège. Qu'est-ce qu'il fait ? Attends mais je peux pas avoir fait euh... Autant de... De bruit sur le parquet là je suis tout petit. Oh la vache. Quoi ? C'est une cinématique ou... Bah alors ? Je comprends pas. Ok. Et bah de retour ici. Euh... Bah j'avoue que j'ai pas compris ce qui s'est passé pour le coup. Donc... J'ai découvert. J'ai découvert. Snake, Snake, Severus, Snake Allez, allez Au secours Il a des bras hyper longs en plus c'est dégueulasse C'est affreux, c'est horrible, c'est affreux, je vais mourir Ok Bon, il y a des passages en force Je ne sais pas si on doit vraiment jouer comme ça Mais écoutez, tant que ça fonctionne, moi je le fais Ah C'est dégueulasse C'est une araignée Je suis désolé Si je ne suis pas très bavard J'ai l'impression qu'il va surgir à tout moment Bon, il y a sûrement des trucs cachés Mais je n'ai pas le temps Ça fait un bruit de paix, non ? Quand il m'a attrapé, ça fait Ouais, j'essaie de m'amuser, écoutez Ça me rassure Bon, au moins, on sait qu'il n'y avait pas besoin de courir Eh ben, je vous propose qu'on s'arrête ici Pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu On voit de plus en plus notre némésis Voilà, mettez un pouce bleu Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse Comment ce jeu vous... Ah voilà, qu'est-ce qu'il vous fait au fond de vous ? Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que ça vous fait rire ? Des trucs comme ça, ça m'intéresse Et n'hésitez pas à vous abonner On se retrouve très très vite Ciao